je vous retrouve nous sommes vendredi 10 novembre et je suis accompagnée de beaucoup de livres autour de moi que je vous montrerai après puisque j'ai passé ma semaine à me pencher sur ce fameux livre dont je vous parlais et donc ça faisait trois mois que je le cogitais et pour le coup après une discussion avec Maxime toujours pareil j'étais partie dans l'écriture du livre je commençais à écrire à écrire à écrire puis au fur et à mesure je trouvais pas j'étais pas satisfaite c'était pas concluant c'était pas vraiment ce que je voulais partager j'en ai parlé avec Maxime j'en ai parlé aussi avec mon ami Claire et ils m'ont bien aidé en fait tous les deux à recadrer vraiment mes envies mes attentes par rapport à ce livre à me dire aussi moi à qui je m'adressais et clairement c'est un livre pour lequel j'ai envie de de partager de partager ma vision un petit peu du monde du monde peut-être pas je vais un peu loin là juste ma vision un petit peu de la façon dont je vis ma vie aussi et puis je m'adressais je me suis rendu compte que je m'adressais peut-être en premier à ma fille qui est encore jeune à la elle a neuf ans et j'avais envie de partager ça avec elle pour plus tard et puis avec vous aussi donc j'avais envie de faire quelque chose qui soit finalement assez simple assez accessible quelque chose de joli de coloré c'est un peu comme un journal intime finalement ouais je crois qu'en fait c'était l'idée vraiment de partager une sorte de journal intime sur un petit peu cette vision de la vie un peu entre slow life entre magie entre cottagecore alors je le rappelle pour ceux qui connaissent pas le cottagecore c'est la vision un peu romantique pas un peu d'ailleurs c'est complètement romantique et c'est vraiment voulu dans l'esprit romantiser de la vie à la campagne c'est à dire de la vie au contact de la nature où on a quelque chose aussi qui s'inscrit complètement dans la slow life avec ce ralentissement le fait de vivre au rythme des saisons et c'est joli on a un beau rayon de soleil il faisait que pleuvoir et là je suis en train de vous parler de ça et il y a un beau rayon de soleil qui pointe le bout de son nez qui vient nous réchauffer c'est chouette et du coup et puis le côté magique dans le côté émerveillement de la vie dans le côté trouver des joies des réconforts de l'émerveillement et moins dans le côté magique dans la pratique magique on a vraiment cette distinction entre magie personnelle donc l'enchantement et puis la magie opérative la magie pratique où on pratique vraiment la magie donc les deux peuvent entrer bien sûr en corrélation mais il y a quelque chose qui moi qui au fil des ans parce que j'ai pratiqué la magie autrefois je m'en suis je m'y suis intéressée avec mes amis on avait des cercles de femmes aussi on se retrouvait pour faire du chamanisme des cercles de femmes et finalement ce qui me touche le plus c'est ce côté qu'on retrouve un peu dans le cottagecore avec le côté traditionnel mais c'est se reconnecter aussi à certaines valeurs traditionnelles à certaines philosophies un peu traditionnelles alors je suis pas du tout du genre c'était mieux avant alors ça ça m'exaspère au plus haut point parce que c'est pas vrai c'était pas mieux avant sauf si on a une vision romantique du avant c'était simplement différent donc alors moi j'ai vraiment du mal à supporter cette expression c'était mieux avant et me dire avant on faisait ci avant on faisait ça oui bah avant paye ton droit des femmes avant vois la place des enfants qui considéraient qu'ils ne ressentaient pas la douleur donc par exemple on les opérait sans les anesthésier enfin donc le c'était mieux avant c'est faux c'était simplement différent par contre on peut infuser de notre vie de certaines valeurs qui étaient là avant qui nous plaisaient et puis même des choses liées carrément à l'antiquité de revenir avant pas à nos parents mais carrément dans les traditions d'autrefois se plonger dans les philosophes grecs aussi pour trouver certains sens à notre vie pour être toujours dans cette quête aussi de découverte de soi de développement personnel mais plus un développement personnel axé sur une philosophie aussi une philosophie de vie une façon d'apprendre à danser sous la pluie d'apprendre à être soi-même dans les mouvements et puis les contractions des fois de la vie donc voilà je suis désolée j'ai mon téléphone qui bip donc j'ai vraiment j'ai passé cette semaine à me plonger là-dedans à remettre mes idées en place à construire un plan j'ai finalement terminé j'ai même carrément terminé l'écriture je sais pas si je suis d'accord avec tout ce que j'ai écrit dans le sens où c'est tellement sorti de moi d'un coup que je pense que j'ai besoin d'un temps de d'un temps de de prise de recul pour savoir si c'est bien si c'est bien ça que j'ai envie de partager je vais commencer j'ai imprimé je vais commencer un petit peu le côté créatif parce que le côté créatif va me permettre aussi de me poser sur vraiment chaque partie et de me dire qu'est-ce que je rajoute qu'est-ce que j'enlève est-ce que je suis d'accord est-ce que je suis ok mais il y a quelque chose avec lequel j'ai vraiment pas envie par contre c'est de me prendre trop la tête par rapport à ça dans le sens faire des concessions pour que ça plaise à tout le monde c'est pas le but c'est pas le but parce que parce que sinon c'est plus vraiment un partage des choses qui me qui me parle moi mais c'est une généralité et j'ai pas envie d'entrer dans cette généralité j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui soit authentique voilà ce qui est difficile dans l'authenticité c'est qu'il faut être clair avec soi-même avant et ça c'est pas toujours gagné-gagné voilà donc on va voir je vais voir un petit peu je vais me lancer dans cette partie créative je vais me lancer aussi dans une partie dans quelque chose de créatif en lien avec avec justement mon ami Claire dont je vous parlais Claire de la Lune Claire Duval avec qui on a déjà par exemple on a fait ensemble hop le Merry Christmas c'est un jeu qu'on a créé ensemble on a créé ensemble le jeu sur l'Egypte ancienne j'avais fait les illustrations de ces petits coffrets le petit coffret pour pour les fées le petit coffret aussi pour les couleurs désolée j'ai toujours ma chaise qui queen le petit coffret sur les animaux totems donc donc voilà c'est c'est on a un autre projet ensemble mais c'est pareil on s'est dit que ce projet là on allait prendre vraiment tout notre temps donc je vous en parle pas plus que ça pour l'instant de toute façon je vous montrerai un petit peu au fil des créations mais c'est quelque chose qui est je pense qu'on l'aborde vraiment sur du long terme à voir un petit peu ce que ça donne sur peut-être plusieurs années mais peu importe le but c'est d'y aller à notre rythme et d'y aller en douceur alors après on est c'est toujours ce qu'on se dit avec Claire je nous connais c'est pour ça maintenant au bout d'un moment on commence à comprendre un petit peu notre système de fonctionnement je crois que des fois on se fait un petit peu peur sur l'ampleur d'un projet on se dit ok on se met pas la pression on y va tout doucement et une fois qu'on s'est dit ok on se retire la pression très souvent l'écriture et la création fusent après ça mais il faut vraiment cette idée de décontraction qu'on se donne cette autorisation qu'on se donne à chaque fois pour avoir ces idées qui du coup se permettent de couler naturellement voilà c'est quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois chez elle que ce soit avec moi comme projet ou avec d'autres personnes et moi de toute façon je dis jamais ok à un projet si je vois pas un petit peu déjà dans ma tête une idée de ce que je veux faire une représentation de ce que je veux faire et là j'ai déjà fait deux trois tests pour la première carte avec elle et je pense qu'on est ok sur la direction qu'on va avoir d'un point de vue graphique ce qui fait qu'en fait tout le reste va découler mais là j'ai quand même besoin de tester sur une deuxième illustration pour me dire parce qu'on a pour vous le dire c'est on part sur un tarot mais on n'aborde pas vous savez un tarot il y a les arcades majeurs les arcades mineurs et souvent là ce serait plus un tarot de Marseille donc il y a les majeurs qui sont illustrés et les mineurs qui ne le sont pas qui sont semi-illustrés qui sont pas des représentations de scènes de vie et qui sont pas avec des personnes humaines donc la création graphique est un peu différente pour ce type de jeu et si je suis ok sur les arcades majeurs je veux tester avant une arcade mineur pour être sûre de ce qu'on fait et ce dans quoi on part voilà donc on va voir tout ça mais je suis vraiment contente j'ai pas du tout filmé cette semaine là parce que en fait j'ai un peu fait ma recluse je me suis enfermée dans mon bureau et puis je suis partie justement sur cette écriture je me suis complètement plongée dedans donc la semaine prochaine il va falloir que je me rattrape mon retard administratif etc je vais vous montrer un petit peu les livres sur lesquels je me suis appuyée où je me suis inspirée où j'ai relu il y en a en fait en les relisant je me suis dit non mais en fait ça me parle pas du tout et il y en a d'autres qui m'ont que j'ai redécouvert et qui m'ont beaucoup parlé donc je vous montre un peu tout ça mais attention il y en a un à qui donc voilà les piles de livres donc je vais les passer vraiment très rapidement je vous mettrai pas les références parce que là ça va devenir un petit peu beaucoup ou que les références des livres qui m'ont vraiment plu j'ai ce livre là depuis de nombreuses années parce que quand on s'intéresse à la magie un petit peu les premières ressources qu'on avait à l'époque en sachant que moi j'avais 15 ans donc ça remonte ça remonte à un peu plus de 20 ans donc vous comprenez qu'au début il y avait très très peu de ressources sur le thème et les principales ressources qu'on avait ce sont des ressources quand on parlait de magie naturelle c'était autour de la wicca donc la bible de la magie naturelle c'est carrément c'est complètement en fait lié à la wicca voilà donc je m'en suis pas vraiment inspiré puisque c'était pas l'idée j'ai ressorti la magie de la lune et finalement je l'ai très peu très peu utilisé il faudra vraiment que je le relis j'aime bien généralement ce que fait rachel paterson elle a une approche assez complète bon là c'est un petit livre mais c'est généralement c'est assez sympa ce qu'elle propose et pour rester d'ailleurs sur cette idée là j'ai ressorti la magie du foyer qui me parle beaucoup plus puisque dans ce que je voulais intégrer il y avait une partie aussi liée à la cuisine et puis en créant le livre je me suis rendu compte que la kitchen witchery c'était pas forcément ce qui me parlait plus j'étais plus dans le côté herboristerie voilà donc moins avec la magie des éléments mais plus avec leurs bienfaits prouvés sur le corps voilà après à chacun vraiment son approche mais en tout cas si vous êtes intéressé par la kitchen witchery et puis la magie vraiment en lien avec les aliments la magie du foyer est très sympa la one en solitaire je l'ai juste sorti comme ça mais c'est plus pour cette connexion à la nature aussi et c'est un livre qui me plaît pas mal il est en lien avec l'approche celtique et druidique alors je l'ai pas utilisé la cuisine weekend bah du coup je l'avais sorti mais je l'ai pas utilisé terre, air, feu et eau toujours pareil de Scott Cunningham qui je le rappelle est un peu le père de la wicca enfin disons qu'il a vraiment c'est pas le père de la wicca mais il a énormément contribué en fait à développer cette cette pratique et cette croyance puisque je rappelle que la wicca est quand même une est basée sur une religion est une religion avec un dieu et une déesse et après bon qu'on peut détourner si on n'est pas si on n'est pas vraiment croyant si on n'a pas envie de rentrer dans ce système là pardon alors les pierres au quotidien de Julia Bocciro que j'aime beaucoup alors un coup de coeur je suis j'ai relu sourcière j'en ai relu que des passages pas tout mais c'est un roman c'est pas un roman c'est un texte qui a été réalisé par Julie et Daisy Baudin et qui est non seulement très jolie au niveau de la réalisation du livre de l'objet en tant que tel mais qui est très poétique vraiment il y a énormément de poétique c'est très très inspirant mandala au fil des saisons c'était pour le contact avec les saisons aussi mais je n'ai pas plus utilisé que ça les petits livres Bailtayn Lita Yule Sawin et Ostara moi ce sont les les cinq que j'ai je ne les ai pas tous j'aime bien en fait c'était plus pour la structure parce que ce sont des petits livres qui sont très bien structurés ils ont une approche sur et avec les rituels donc pour expliquer d'abord on explique d'abord la fête en question et puis ensuite on a les voies anciennes les voies nouvelles les charmes et divinations les recettes les prières les célébrations les correspondances donc on a on a vraiment voilà recettes et artisanat ça c'était la partie qui me parlait le plus et puis des correspondances à la fin qui sont sympas alors je vous dis toujours de prendre avec des pincettes les correspondances d'ailleurs vous le voyez les cinq livres ne sont pas écrits par la même personne et les correspondances à la fin ne sont pas forcément les mêmes par exemple je vais vous dire une bêtise mais par exemple le citron va être pour l'une utilisée en purification et pour l'autre le citron ça va correspondre à la joie admettons donc voilà les correspondances magiques ça dépend de ça dépend un petit peu des fois de chacun quoi pour le cottage j'ai le livre cottagecore alors là je n'ai des ressources que en anglais j'ai pas trouvé de ressources en français et ce livre là m'inspire plus pour la composition en fait la façon dont il a été réalisé je le trouve joli avec de belles photos des mises en page en fait très très sympa il est fait de façon printemps été automne hiver voilà c'est pas forcément ce que je cherche moi personnellement parce que dans mon petit journal entre guillemets on je mélange en fait toutes les saisons donc il n'y a pas ce côté printemps été automne hiver mais en tout cas le livre est très joli en tant que tel bon évidemment j'ai ressorti les livres de carreaux sur mon hiver cosy et mon automne cosy puisqu'on est un petit peu dans cette dans cette approche de journal livres voilà bon elle elle a elle a basé ses livres sur les saisons comme je vous le dis c'est pas c'est pas vraiment là dessus que moi je l'ai fait c'est même pas du tout là dessus que je l'ai fait mais il y a cette 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 ambiance en fait que je que je retrouve et qui est très inspirante sur la façon dont elle a réalisé en fait ses différents chapitres et tout et ses créations artistiques ou ou que je trouve super inspirante quoi pareil très très inspirant et je les adore alors ici j'ai le livre de yule que je vous ai présenté dernièrement mais c'est vraiment je crois que c'est mes préférés là on a yule et sa main et on a pareil c'est ce sont des petits pavés mais on a quelque chose de très beau graphiquement au niveau de de la représentation de la mise en page que je trouve très chouette alors on n'est pas du tout dans le cottagecore que je vous ai montré ou les livres de carreaux c'est encore autre chose mais on a ce côté vieux grimoire que j'adore et ils sont très 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 complets vraiment j'aime beaucoup donc pour travailler soit au fil des saisons soit au fil des fêtes païennes et ben je les trouve je trouve que ce sont de précieuses ressources ensuite j'ai le livre au rythme de notre terre-mer alors je me rapproche vous avez mes petites gambettes en dessous hop au rythme de notre terre-mer qui là est basée plutôt sur l'approche amérindienne c'est cheminé au fil des saisons selon la tradition chamanique amérindienne mais ce que je trouve en fait vraiment très sympa c'est que non seulement il ya cette approche des saisons mais il ya aussi toute une philosophie en fait de vie derrière et je vois que plus le temps passe de toute façon et moi ce que je recherche c'est vraiment une philosophie de vie donc très sympa si ça peut vous plaît enfin je pense que ça vous plairait vraiment si ça vous si cette philosophie de vie peut vous plaire hop je vais prendre comme ça alors il ya la magie intérieure de christophe andré j'ai lu quelques quelques pages ça et là mais je peux pas vraiment vous en faire un retour complet j'ai bien aimé ce que j'ai lu mais c'est tiré d'une conversation en fait et je pense que j'irai écouter la conversation en question c'était sur france inter hop là pardon c'était une émission qui s'appelait la vie intérieure qui avait été diffusée sur france inter et vous avez il ya un petit vous voyez un petit cd avec en plus 40 exercices qui sont proposés donc donc j'irai voir j'irai écouter aussi l'émission ensuite on a cottage witchery je l'ai juste feuilleté donc je peux pas trop vous en dire plus j'ai trouvé ça intéressant puisque du coup ça mêle le côté cottage j'ai le côté un peu sorcier donc je trouve ça sympa mais voilà comme c'est en anglais ça me demande beaucoup plus de temps et d'efforts c'est compliqué pour moi donc je me suis juste j'ai juste je suis juste aller piocher à droite à gauche quelques quelques inspirations et puis et en fait je suis même pas sûr je vous dis ça mais je crois que j'ai juste regardé j'ai juste regardé comme ça mais il n'y avait rien qui me donc celui ci je peux pas vous en dire plus parce qu'il est quand même pas mal complet désolé j'avais plus de batterie on se retrouve avec du du soleil dans l'esprit cottagecore j'ai ce livre aussi en anglais que je trouve assez sympa au niveau de la présentation aussi j'aime bien il est composé en partie vous voyez le 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 bien-être la cuisine le dehors l'introduction enfin il y a quelque chose d'assez structuré qui est assez sympa dans la structure du livre donc voilà je l'ai trouvé je l'ai trouvé assez inspirant même si pareil toujours c'est en anglais donc autant vous dire que je ne l'ai pas vraiment lu je l'ai feuilleté voilà mais je l'ai feuilleté mais je trouve je trouve assez sympa alors celui là c'est celui qui m'a le plus plu cottage fairy compagnon avec mon magnifique accent anglais et je trouve cette personne vraiment très inspirante dans ses réflexions c'est celui que voilà c'est celui dans lequel je me suis le plus plongée mais je crois qu'elle aussi elle navigue un peu au fil des saisons ce qui est une très bonne idée pour le cottagecore puisqu'on est vraiment en lien avec la nature j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette elle a vraiment des réflexions philosophiques aussi dessus donc intéressant dans l'esprit journal un peu journaling the contemporary of Edwardian lady of an Edwardian lady pardon d'Edith Holden et voilà là on a vraiment l'effet journal intime gribouillé enfin pas gribouillé mais j'ai trouvé ça je les trouve je trouve très chouette voilà c'est que des plantes des fleurs quelque chose autour toujours pareil autour de la nature mais je l'ai trouvé je le trouve très joli très inspirant très joli et ah oui l'écologie intérieure alors je l'ai je l'ai regardé de Marie Quiru je l'ai trouvé intéressant je vous en ai déjà parlé mais là ça m'a permis de le revoir un petit peu alors par contre c'est du minimalisme le minimalisme moi j'ai j'ai testé il y a quelques années avant la naissance de ma fille donc c'était il y a 9 ans j'ai vraiment une période minimaliste et à la fin de cette période ça m'a permis de comprendre que c'était pas forcément quelque chose pour moi ou en tout cas pas dans tous les domaines de ma vie il y a des choses que j'aime par exemple j'aime beaucoup avoir un intérieur rangé avec pas beaucoup de choses de grosses choses je suis pas fan d'avoir des meubles de partout c'est pas trop mon truc par contre j'adore avoir des petites bricoles des petites babioles des petits souvenirs bah je vais vous montrer de toute façon vous allez tout de suite comprendre voilà sur le coin de mon bureau j'ai tout un tas de petites babioles qui sont des souvenirs il y a des souvenirs de mon voyage au Québec avec les petites souris les petites souris que vous voyez il y a des choses qui viennent de quand je faisais les quand je faisais des des portraits au bord de la plage il y a des petites choses quand je faisais les expos de la japan expo ce genre de choses donc c'est rempli de petites choses remplis de petits souvenirs et moi j'adore ça j'adore les petits trucs donc j'aime pas être encombrée de gros choses par contre j'adore avoir tout un tas de petits bazar tout un tas de petites choses autour de moi vous voyez là sur mon étagère à à jeu bah il y a tout un tas de petites choses une petite trouille en verre des petites trouilles en céramique que j'ai faites vous avez encore une petite céramique fait par une artisane le petit le petit le petit renard que moi j'avais fait il y en a d'autres un petit peu partout il y a ici des petites chouettes que j'ai chiné sur une brocante il y a des fleurs des feuilles en haut il y avait un petit chaudron il y a des petites citrouilles enfin bon il y en a partout quoi il y en a il y en a pas mal et j'aime en fait ce côté décoration amener dans son intérieur en fait des choses qui vous plaisent qui vous parle qui qui sont en lien avec votre univers vos vos souvenirs voilà donc je l'ai trouvé vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent au minimaliste au minimalisme pardon après c'est vraiment quelque chose de très personnel vous pouvez être minimaliste dans certains aspects de votre vie sans l'être dans tous moi c'est un petit peu mon cas et puis et puis voilà donc chouette livre si ça vous intéresse mais à vous de voir comme toujours et je voulais pas montrer mais en fait j'ai plusieurs journaux je vous en parle pas beaucoup de mes journaux je crois que d'ailleurs je vous en ai jamais parlé vous voyez ici par exemple j'ai un journal de citations j'ai tout un tas de citations quand je lis un livre j'aime bien avoir ce petit journal à côté de moi pour y inscrire les citations qui me parlent les citations qui me plaisent je me suis replongée dedans donc ça m'a permis de pouvoir intégrer quelques citations justement dans le journal parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de de moi de mes pratiques je me suis rendu compte par contre qu'il y avait beaucoup de citations qui étaient des citations boostantes et j'étais plus dans une ambiance zen tranquille apaisée calme voilà donc 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 à voir mais il y a une des citations vraiment que j'aime beaucoup j'allais j'ai tiré dans un livre que je lisais qui est une romance donc voyez rien d'avoir normalement avec le développement personnel et c'est souvent dans les romans dans les histoires de vie qu'on trouve de belles notions aussi donc voilà ne sous-estimons jamais le pouvoir de la romance j'ai pas j'ai pas Sous-titrage ST' 501